... Par délibération du 26 juin 2013, le Conseil municipal de la ville de Tournant-sur-Rhône a décidé d'attribuer à la concession de Mme Germaine Perron-Montagnon le caractère de concession perpétuelle à titre honorifique. Je voudrais retracer le parcours de cette dame afin que nous mesurions tout le bien fondé et l'importance de cette délibération. Mme Perron-Montagnon connut une vie entièrement dédiée aux autres. Née le 13 juin 1895 à Tournant, passionnée d'aviation à l'aube de la Première Guerre mondiale, elle fit preuve d'un investissement personnel considérable durant toute la Deuxième Guerre mondiale. Élève dès 1936 de la section aviation de la Croix-Rouge, élève de l'amicale des infirmières pilotes secouristes de l'air avant de devenir directrices bénévoles, elle créa l'entraide d'aviation dans le but d'aider les mobilisés de l'armée de l'air et leur famille en dirigeant le service prisonnier. Elle créa en 1940 la mission de recherche des morts et disparues de l'armée de l'air. Pendant trois ans, elle parcourut des milliers de kilomètres en mettant son énergie et son obstination à la recherche et l'identification des épaves d'avions et à leurs pilotes. En 1944, on lui confia la recherche de 526 aviateurs de la France libre. Elle en retrouvera et identifiera 460. Elle achèvera son travail en 1948. Elle fut arrêtée par la Gestapo en 1941, internée puis libérée, faute de preuve. Femme d'action, elle fut aussi une femme de lettres, reconnue. Elle écrivit une quinzaine d'ouvrages consacrés à l'aviation et à l'histoire de sa région, plus précisément à Tournon. Je citerai François Ier et sa famille, le dauphin François, mort à Tournon, la chronique de l'église et paroisse Saint-Julien à Tournon. Elle reçut pour ses écrits de nombreux prix, mention et milliard de l'Académie française. Elle fut élevée au rang d'officier de l'ordre de l'Empire britannique par Georges VI, roi d'Angleterre et faite chevalier de la Légion d'honneur en 1946. Enfin, elle reçut la médaille de la ville de Tournon en 1980. Sa dernière joie déclara-t-elle ce jour-là. Elle s'éteindra en 1986. Je voudrais vraiment remercier aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'ensemble des élus du conseil municipal qui, à l'invité, ont souhaité cette reconnaissance. Et je voudrais aujourd'hui remercier, plus précisément pour leur venu, M. Claude Zinger, représentant M. Paul Bauer, président de l'association des anciens amis des groupes lourds, M. Vincent Lemaire, ici présent, qui nous vient de Bretagne, avocat au barreau de Saint-Malo à Dinan, et auteur d'une biographie mémoire d'elle, qui a déposé une gerbe au nom d'aérostésie. M. Paul Mathevé, président de l'association des vieilles tiges d'hier et de demain, dont Mme Perron-Montagnon fut membre, et qui ont déposé lors de leur assemblée générale, dernièrement, une gerbe sur la tombe, M. Gilles Nova, vice-président et délégué départemental Ardèche, Drôme de l'association des vieilles tiges, M. Gabriel Gré, représentant M. Jean-Luc Poté, président du souvenir français de la section Ardèche, M. Michel Lembrecht, plus pays de la nation, fils d'un pilote mort pour la France, appartenant au groupe lourd français, l'adjudant-chef Philippe Sagnard, chef du magasin d'exploitation, représentant le lieutenant-colonel Jean-Christophe Jacob, remerciement évidemment aussi pour sa présence à Mme Véronique Vigne-Lepage, journaliste à Lyon, auteure d'un ouvrage paru récemment, femme des sections en Rhône-Alpes, et je crois que Mme Germaine Perron-Montagnon en fait partie, bien sûr, M. Jacques Gazelle, membre de l'association des anciens et amis de groupe lourd, M. Claude Deneau, passionné d'aviation, je voudrais aussi remercier Mme Julienne Thiebault, que j'ai entreaperçue, historienne, ancienne conservateur du musée Château de Tournant, pour sa présence, une amie de Mme Germaine Perron-Montagnon, et de Mme Anne-Elisabeth Vincent, nièce de Mme Germaine Perron-Montagnon, que j'ai élu demain. Voilà, c'est ici.